Depuis ce matin, on a malheureusement appris le décès de celui qu'on appelait Idriss Déby, le président de la République tchadienne. Ce président de la République qui est décédé et il y a un porte-parole qui a pris le soin d'annoncer, n'est-ce pas, sur les chaînes de la télévision nationale la mort de Idriss Déby. Et donc, à la suite de cela, d'abord il annonce que le président est décédé et ensuite il continue en disant que dans les jours à venir, ou dans les heures à venir, qu'un conseil de transition, bon pas un conseil mais un conseil sera dirigé par le fils de Idriss Déby. C'est ça le problème. Le président meurt, paix à son âme, que son âme repose en paix. C'est vrai que c'est déplorable 30 ans au pouvoir ou je ne sais pas combien d'années, c'est déplorable. Mais ce qui est encore très déplorable, c'est le recul de la démocratie. C'est ce véritable recul de la démocratie. C'est-à-dire, on a comme l'impression que quand les dictateurs tombent en Afrique, normalement cela devrait donner une ouverture, n'est-ce pas, à un véritable élan démocratique. Mais malheureusement, c'est le contraire qui se produit. On annonce que le fils de Idriss Déby, en tout cas, va exercer le pouvoir. Et on connaît le système par quoi ça commence. J'ai bien apprécié l'analyse de mon collègue, notamment Jean-Paul Coté Benduno, qui n'a pas manqué de ressortir les aspects juridiques, qui a fait un bon boulot en se référant à la constitution tchadienne. La constitution tchadienne est très claire. Elle est très claire. L'article 81 de cette constitution dit clairement qu'en cas de vacances du pouvoir ou qu'en cas de décès, en tout cas en cas d'empêchement du président de la République, il revient au président de l'Assemblée nationale d'assumer l'intérim pour 95 jours, d'assumer l'intérim. Et donc, j'ai oublié exactement le nombre de jours, mais ce qui reste clair, la constitution est suffisamment claire là-dessus que l'intérim doit être assurée par le président de l'Assemblée nationale. Et c'est comme ça que c'est prévu dans la plupart des constitutions des États d'Afrique. Vous connaissez le principe, quand vous êtes là, laissez salut, salut en commentaire, chers samouraïs. Laissez salut, salut, salut en commentaire, s'il vous plaît. Laissez salut, 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 salut. Et laissez les cœurs partager le live, partager la vidéoconférence. Donc, l'article 81 de la constitution tchadienne est très claire. Lorsque le président est empêché définitivement et que cet empêchement soit constaté par la Cour suprême, il revient au président de l'Assemblée nationale d'exercer le pouvoir d'assumer l'intérim. Je crois, sauf erreur de ma part, c'est pendant 90 jours, sauf erreur de ma part. Alors, comment cela se fait-il que c'est le fils de Idriss Déby qui va être présenté comme étant celui qui doit assumer l'intérim. Mais, nom de Dieu, on est où ? Quand est-ce l'Afrique va se réveiller ? Mais c'est de la dictature pure et dure. En termes simples, en termes clairs, c'est ça la monarchie. C'est ce qu'on appelle la monarchie. La monarchie, c'est le régime politique dans lequel le pouvoir se transmet de père en fils. Pour ceux qui ne comprennent pas, nous sommes en démocratie, que ce soit le Tchad. En tout cas, la plupart des pays d'Afrique, nous sommes en démocratie. Et le pouvoir, là, ceux qui disent, c'est Dieu qui donne, bon, son papa était le président, donc c'est normal que... Écoutez, nous sommes en démocratie. Le pouvoir ne se transmet pas de père en fils. Le pouvoir appartient au peuple et c'est le peuple qui transmet le pouvoir à qui il veut à la suite d'élections régulièrement organisées. D'ailleurs, je le disais tantôt, les travaux qui ont été faits par Jean-Paul Koutembedino, c'est vraiment un bon boulot qu'il a eu à faire, une réflexion rapide qu'il a eu à faire. Vous prenez l'article 186 de la même constitution tchadienne qui dit que l'armée est apolitique. L'armée tchadienne et apolitique. Fût-il le fils du président de fin ? Il n'a pas le droit d'usurper le pouvoir en présence du président de l'Assemblée nationale. C'est au président de l'Assemblée nationale. Lorsque le président de l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, et lui aussi l'est empêché, c'est son vice-président. Donc, on ne peut pas comprendre. Bonjour, comment ça va ? Laissez salut, salut en commentaire. Laissez salut, 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 salut en commentaire, s'il vous plaît. Vous connaissez le principe. Dès que vous êtes là, vous mettez salut, salut en commentaire. C'est la page des combattants. Voilà. Laissez salut, 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 salut en commentaire. Si vous n'avez rien à dire, si vous n'avez pas un commentaire à faire de spécifique, mettez salut, salut, salut en commentaire. Donc, il faudrait qu'on sache encore une fois, nous ne sommes pas, merci procureur Asti Kamara, ça te rappelle en Ips. Évidemment, c'est ça. Nous ne sommes pas dans un régime monarchique. Les caractéristiques principales d'un régime monarchique, c'est que le pouvoir se transmet de père en fils. De père en fils. Et l'autre caractéristique, c'est quoi d'abord ? Les deux caractéristiques. C'est la personnalisation du pouvoir et la patrimonialité du pouvoir. La personnalisation du pouvoir, c'est quoi ? C'est ce à quoi on est en train d'assister au Tchad. Le pouvoir se transmet de père en fils. Ça devient une dynastie. Et c'est ce que l'Afrique doit éviter. Ça devient une dynastie. La deuxième caractéristique, c'est quoi ? Les biens de l'État deviennent les biens. Excusez-moi. Donc, vous voyez, c'est ça la caractéristique. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, je disais alors, excusez-moi, j'étais en train de dire, la deuxième caractéristique du régime monarchique, c'est que c'est la patrimonialité du pouvoir. Parle-où, la patrimonialisation du pouvoir. Dans le régime monarchique, les biens de l'État appartiennent à celui qui exerce le pouvoir. Donc, il peut dilapider ses fonds comme bon lui semble. C'est comme ça que ça se passe dans le régime monarchique. Alors, nous ne sommes pas dans un régime monarchique. Nous ne sommes pas dans un régime monarchique. Au Tchad, c'est la démocratie, en temps normal. C'est vrai que le président de fin, que son âme repose en paix, a eu à abuser du régime démocratique. Il a eu à se tailler la constitution sur mesure. Il a eu à faire en sorte qu'il a pu passer assez d'années au pouvoir. Mais, ce n'était pas dans la logique de la démocratie. La démocratie chadienne voudrait évidemment que ce soit le président de l'Assemblée nationale qui dirige le pouvoir pour la période de 90 jours. Ensuite, il organise des élections. C'est-à-dire, des élections régulièrement organisées afin que le pouvoir soit transféré à celui-là qui va être élu par le peuple. Parce qu'encore une fois, dans la démocratie, le pouvoir n'appartient pas à un individu. Le pouvoir, c'est l'expression de la souveraineté du peuple. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, c'est une honte, aujourd'hui, de voir qu'à ce XXIe siècle, en 2021, qu'on continue à assister à une transmission du pouvoir de père en fils. Aujourd'hui, c'est le Tchad. Demain, ça peut être ton pays. Laissez-moi salut, salut en commentaire, s'il vous plaît. Laissez salut, salut en commentaire. Laissez salut, salut en commentaire, s'il vous plaît. Et laissez les cœurs et partagez le live, partagez la vidéoconférence. Je suis très occupé, mais cette actualité fait que je prends le temps pour venir échanger avec vous. Je sais que c'est la période de Ramadan, la période de jeûne pour les samouraïs musulmans. Ce n'est pas facile, surtout à 13 heures. Ce n'est pas du tout facile, mais c'est normal qu'on puisse épiloguer très souvent. Voilà, qu'on va faire avec. Voilà, laissez les cœurs, ne laissez pas les têtes de mort. Donc, encore une fois, c'est une honte pour la démocratie. C'est une honte pour l'Afrique toute entière. Comment est-ce qu'en 2021, un président peut mourir ? Ça fait rire. Et que ce soit son fils qui doit le remplacer. Ça fait rire. En 2021, qu'est-ce qu'on veut pour le Tchad ? Qu'est-ce qu'on veut pour le Tchad ? Vous pensez que les Tchadiens vont accepter ? Vous pensez qu'il n'y aura pas une opposition ? C'est vrai que c'est l'armée. Mais vous pensez que cela va permettre une stabilité au Tchad ? Convoquez-moi tous les Tchadiens. Convoquez-moi les Tchadiens et partagez la vidéo-conférence dans les groupes du Tchad. Convoquez-moi les Tchadiens. Il faut qu'ils comprennent que ça, ce n'est pas à l'avantage de la stabilité de la paix pour le Tchad et pour l'Afrique. Ce n'est pas à l'avantage. On a vu ce qui s'est passé en Libye. Les gens se sont mis dans un système de manière à déstabiliser Kadhafi. Aujourd'hui, on est dans quoi ? Malgré que le régime de Kadhafi n'était pas une démocratie en tant que telle. Le Tchad doit éviter le pire. Et ce qui arrive au Tchad, quand la case du voisin commence à sentir la fumée, il faut l'aider à l'éteindre. Sinon, ce même feu-là risque de t'attaquer. C'est pourquoi, dans le cadre, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle la paix et la sécurité internationale, les Nations Unies se battent afin que dans tous les États du monde, tous, tous actes qui devraient être posés et qui sûrement seraient de nature à entraver la paix et la stabilité, les Nations Unies mettent tout leur effort en branle pour éviter ces situations pareilles. C'est pourquoi, des pays comme la Guinée, des pays comme la Côte d'Ivoire, des pays comme le Sénégal, l'ensemble des États d'Afrique, francophones notamment, ne devraient pas accepter qu'en ce 21e siècle, en 2021, que des coups d'État se perpétuent. Ceux qui ne comprennent pas, c'est un coup d'État qui est en cours au Tchad, mais c'est un coup d'État, qu'est-ce qu'on appelle coup d'État ? Un coup d'État, c'est une usurpation du pouvoir. Prendre le pouvoir sans que cette prise du pouvoir ne soit en conformité avec la Constitution. Lorsque vous prenez le pouvoir et que cette prise de pouvoir n'est pas en conformité avec la procédure officiellement décrite par la Constitution, dans ce cas, vous êtes dans une logique de coup d'État. Vous êtes dans une logique de coup d'État. Et les conséquences des coups d'État, c'est quoi ? D'abord, un, la République va être suspendue, les embargo sur le plan économique vont être exercés, et ce n'est pas à l'avantage du Tchad, ce n'est pas à l'avantage notamment de l'Afrique. Pour tous ceux qui viennent de rejoindre le live, j'étais en train de ressortir deux articles de la Constitution tchadienne qui justifient, qui prouvent à suffisance que le fils d'Idriss Déby ne devrait pas exercer le pouvoir en lieu et place de son père, notamment l'article 81 de la Constitution tchadienne qui dit qu'en cas d'empêchement définitif du président, c'est le président de l'Assemblée nationale. C'est à lui d'assumer l'intérim jusqu'à ce que des élections régulières soient organisées. L'article 586 de cette Constitution tchadienne dit que les militaires, les forces de l'ordre sont apolitiques. Alors pourquoi son fils va prendre le pouvoir ? Pourquoi son fils va prendre le pouvoir ? Pourquoi ? Pour quelles raisons ? C'est de nous ramener encore combien d'années en arrière ? C'est de nous ramener vers les années 2008-2009 ? L'Afrique devrait déjà en finir avec ces questions de coup d'État. Ça n'arrange personne. Ça n'arrange personne. Ça n'arrange personne. Ça n'arrange personne. On ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer. Amara Tronk Amara il dit le principe de non-ingérence est oublié par certains de nos compatriotes. Je ne sais pas si c'est à moi que tu t'adresses. Je ne sais pas si c'est à moi que tu t'adresses. Mais si c'est à moi je vais te dire bienvenue mon cher. Je vais te donner ce que tu ne connais pas. Je vais t'apprendre. C'est d'ailleurs bien que tu sois là. il y a ce principe dont tu es en train de faire allusion Amara Tronk Amara le principe de non-ingérence pour des raisons de souveraineté. J'explique et je te donne la raison pour laquelle c'est autorisé. Tu ne connais pas tu ne sais pas. L'ingérence est autorisée dans deux cas. Que ce soit nos citoyens que ce soit les organisations internationales que ce soit les Nations Unies l'ingérence est autorisée. D'accord ? D'abord le principe de non-ingérence c'est quoi ? C'est-à-dire chaque État est souverain. Il ne faut pas qu'un État se mêle du problème d'un autre État. C'est ça le principe de non-ingérence. Attention ce principe là est grévé de deux exceptions. La première exception c'est quoi ? On peut s'ingérer dans les affaires intérieures d'un autre État pour des raisons humanitaires. Première raison. Deuxième raison on peut s'ingérer dans les affaires intérieures d'un autre État pour des raisons de paix et de sécurité internationale. C'est la raison pour laquelle mon ami Amara Tronkamara lorsque ça ne va pas dans un pays les Nations Unies amènent une armée une force armée sur le fondement du chapitre 7 de la charte des Nations Unies. C'est ce qu'on appelle l'intervention au nom de la paix et de la sécurité internationale. Ça c'est une ingérence pour des raisons de paix et de sécurité internationale. Donc ça c'est déjà connu de tout le droit d'ingérence est reconnu aux États dans ces deux cas-là. Maintenant s'il s'agit de procéder à des analyses par rapport à ce qui se passe dans un autre État ce n'est pas une ingérence. D'accord ? Ce n'est pas une ingérence. Donc merci d'être là sur la page du combattant de la vie que je suis du samouraï que je suis et qui a l'obligation d'éveiller les consciences. Et chaque fois que tu seras là tu vas apprendre de nouvelles choses parce que ce qui sort de ma bouche c'est du pur droit. Ce sont des analyses politiques qui ont des fondements purement juridiques. Donc merci encore d'être là. J'espère que ton commentaire ne s'adressait pas à moi mais j'ai vu la nécessité pour toi de comprendre ce que tu ne comprenais pas ce que tu ne sais pas. Le principe du droit d'ingérence en Guinée par exemple tous ceux qui sont de la mouvance se fondent sur ce principe pour dire non bon écoutez quand il y a une situation qui se passe en Guinée on dit non la France ne doit pas se mêler etc. C'est faux. Il y a deux situations pour lesquelles les autres états peuvent se mêler peuvent intervenir soit pour des raisons humanitaires on ne souhaite pas quand il y a une calamité naturelle il y a un problème de maladie et puis ça ne va pas du tout quand on a Ebola les gens viennent avec la vivre et tout ça tu ne dis rien là vous ne parlez pas d'ingérence vous ne parlez pas pourtant c'est une ingérence pour des raisons humanitaires c'était la première forme d'ingérence qui était connue de tous la deuxième forme d'ingérence qui est aujourd'hui officielle mais qui malheureusement n'est pas connue de la plupart des citoyens c'est l'ingérence pour des raisons de paix et de sécurité internationale parce que encore une fois le monde a pu constater les Nations Unies sont parties sur la base selon laquelle lorsque la case du voisin est en train de brûler il faut l'aider à éteindre le feu si tu ne l'aides pas à éteindre le feu ce même feu là va brûler ta case donc on ne va pas être assis regarder le monde brûler ou regarder un pays être menacé par la paix dès lors qu'il y a la menace contre la paix vous allez voir automatiquement que les Nations Unies se lèvent c'est l'une des raisons pour lesquelles pourquoi quand il y a coup d'état on procède à des embargos on dit non revenez rapidement à l'ordre constitutionnel parce qu'on sait bien entendu que lorsqu'il y a des coups d'état cela peut entraîner une instabilité sérieuse contre la paix lorsque la paix est menacée dans le pays du voisin il faut l'aider au cas contraire cette même paix qui est menacée là risque de se retourner à ton pays donc mon ami Amaratron Kamara merci pour ton commentaire voilà c'est le débat ici c'est la page des samouraïs la page des combattants de la vie ceux qui se battent pour une effectivité de la démocratie en République de Guinée et partout en Afrique aussi voilà donc laissez vos commentaires je vais prendre le temps de lire il fait très chaud ici parce qu'il n'y a pas de courant mais on va continuer à parler voilà donc c'est honteux pour l'Afrique le Tchad convoquez moi tous les Tchadiens partagez la vidéoconférence dans les groupes des Tchadiens pour qu'ils puissent recevoir le message du guide de l'éveil des consciences que je suis et qu'ils comprennent que nous sommes en 2021 le pouvoir ne se transmet pas de père en fils parce que le Tchad s'est doté d'une constitution la constitution c'est quoi la constitution c'est l'expression de la souveraineté de l'état le président de l'Assemblée nationale tchadienne il est qui ? il est l'expression de la volonté du peuple nous sommes dans des régimes où nous assistons à la démocratie indirecte le peuple ne peut pas exercer directement le pouvoir c'est pourquoi le peuple délègue son pouvoir à des représentants qui sont élus et parmi ces représentants là on a ceux qui siègent à l'Assemblée nationale qui sont véritablement l'expression de la souveraineté du peuple donc si le président de la république décède sur fondement de la constitution sur fondement de l'article 81 de la constitution tchadienne c'est au président de l'Assemblée nationale d'assumer l'intérim et d'organiser des élections régulières transparentes et crédibles aujourd'hui le Tchad devait être en train au moins c'est vrai que la mort n'est pas une bonne chose mais au moins de penser qu'un autre air de démocratie serait en train de souffler sur le pays mais malheureusement ceux qu'on est en train de vouloir servir au Tchadien mais c'est grave c'est gravissime c'est très grave ça c'est de la monarchie pure et dure je ne sais pas si non mais c'est encore compliqué c'est encore très compliqué le père décède le fils doit prendre le pouvoir et de son vivant il organise tout il prépare son fils il est dans l'armée il occupe de haute fonction je ne sais pas si c'est un général à quatre étoiles il occupe de haute fonction et tout ce qui s'ensuit et après on dit il va diriger un conseil etc etc ça nous amène où africains allons-y vers la démocratie comprenons que nous devons nous battre tant qu'il n'y a pas de démocratie les gens vont souffrir donc convoquez-moi tous les Tchadiens convoquez-moi ces Tchadiens il faut qu'ils comprennent ce coup d'état est à condamner avec fermeté c'est un coup d'état ceux qui ne le savent pas c'est un coup d'état et ça n'arrange pas le Tchad nous savons ce que le pouvoir militaire fait nous savons les conséquences d'un pouvoir d'un régime militaire nous connaissons les conséquences c'est l'une des raisons pour lesquelles presque dans toutes les constitutions africaines presque toutes les constitutions du monde on dit toujours que les militaires sont apolitiques ils ne devraient pas s'intéresser à la politique si vous voulez vous intéresser à la politique enlevez la tenue déposez les armes essayez de conquérir le pouvoir de façon régulière sortez sur le terrain allez-y battre campagne battez-vous mordicus pour vous permettre d'avoir le pouvoir mais les gens préfèrent ça fait rire ça fait rire ça fait extrêmement rire pendant que ça fait pitié ce qui se passe au Tchad c'est une honte pour l'Afrique c'est une véritable honte pour l'Afrique Baba Guida comment ça va mon cher laissez salut salut en commentaire pour tous ceux qui viennent de rejoindre le live laissez salut 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 en commentaire laissez salut salut en commentaire je vous ai dit que notre page a des restrictions il faut interagir pour permettre à Facebook d'enlever ces restrictions laissez salut 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 si vous n'avez rien à dire laissez salut salut en commentaire à moins que vous soyez extrêmement hypocrite parce que les hypocrites moi j'en connais beaucoup ils viennent suivre le live du guide de l'éveil de conscience que je suis ils sont là c'est-à-dire nivinus connus quoi parce que quand tu laisses un commentaire on va savoir que tu étais là ils sont là ils s'inspirent ils comprennent les réalités à travers le live du samouraï mais prendre leurs petits doigts posséder là mettre ici cliquer sur j'aime ou bien mettre simplement salut ils ne le font pas cliquer simplement sur patager ils ne le font pas eux ils sont là ils regardent tranquillement voilà ici c'est l'éveil de conscience si vous êtes parvenu à recevoir une de mes vidéos une fois c'est parce que quelqu'un a laissé un commentaire c'est parce que quelqu'un a partagé vous aussi il faut partager partager voilà Ibu Kamara il dit mon frère l'Afrique n'est pas prête d'abord oui c'est ça le problème l'Afrique n'est pas apparemment l'Afrique n'est pas encore prête mais attention il y a assez de jeunes africains qui sont prêts nous de la jeune génération de la nouvelle génération nous sommes prêts mais seulement qu'il y a beaucoup qui n'arrivent pas encore à comprendre c'est pourquoi encore une fois on ne tarigera jamais d'envie d'éveiller les consciences on ne se fatiguera jamais de continuer à éveiller les consciences on va toujours continuer à éveiller les consciences et c'est par ce seul moyen là que nous pouvons permettre aux autres de comprendre si par exemple moi j'en parle aujourd'hui d'accord Ibu Kamara toi aussi tu en parles sur ta page dans 5 mois si on a au moins 50 jeunes qui parlent la même voix vous pensez que les autres ne vont pas commencer à changer de mentalité les autres vont commencer à changer de mentalité petit à petit donc que cela ne nous décourage pas certains Africains ne sont pas encore prêts mais beaucoup sont prêts et avec ces gens là nous allons nous avons commencé le combat de l'éveil des consciences nous avons commencé le combat pour l'effectivité de la démocratie en Afrique et dans nos pays respectifs on va continuer à le faire on va continuer à le faire mettez les cœurs s'il vous plaît mettez les cœurs et laissez salut salut en commentaire voilà Félix Sangbé il dit nous on préfère l'autorité de l'état qu'à la démocratie attends Félix Sangbé tu es tchadien c'est ça tu es tchadien qu'est-ce que tu entends par l'autorité de l'état Félix Sangbé qu'est-ce que tu attends convoque tes autres amis tchadiens là qu'est-ce que tu entends par l'autorité de l'état et puis excuse-moi mais c'est un peu je ne comprends pas comment tu fonctionnes comment tu peux dire tu préfères l'autorité de l'état qu'à la démocratie quelle est la différence entre l'autorité de l'état et la démocratie c'est quoi la différence il n'y a pas de différence la démocratie ne suppose pas l'absence de l'autorité de l'état l'autorité de l'état est exercée par celui qui détient le pouvoir qui exerce le pouvoir le président de l'Assemblée nationale je ne le connais pas le président de l'Assemblée nationale tchadienne même si vous avez rencontre ce président de l'Assemblée nationale tchadienne mais il disposerait de l'autorité de l'état il dispose de l'autorité de l'état la démocratie ne signifie pas la disparition de l'autorité de l'état c'est vrai que certains estiment que la démocratie c'est l'anarchie beaucoup se rallient à Platon Platon qui a estimé que la démocratie c'est la réunion de l'existence de plusieurs libertés qui entraîne la servitude et tout ça mais c'est de se lurer au jour d'aujourd'hui il n'y a pas un seul régime politique qui peut aussi être à l'avantage dans notre situation actuelle qui peut être à l'avantage de l'Afrique l'Afrique était dans la monarchie de par le passé on était dans la monarchie mais combien de guerres on a eu à connaître aussi combien de difficultés on connaissait des difficultés on connaissait des difficultés et au jour d'aujourd'hui c'est vrai que la démocratie se heurte se heurte à beaucoup de difficultés liées aux réalités de l'Afrique la démocratie se heurte à ses difficultés on est d'accord parce que l'Afrique n'était pas totalement habituée n'était pas habituée à la démocratie on est d'accord mais au jour d'aujourd'hui pour l'instant l'Afrique étant disposant des pays qui sont dans le concert des nations seule la démocratie est n'est-ce pas le meilleur chemin pour l'Afrique seule la démocratie donc Félix Sangbeik je ne comprends je ne comprends pas ce que tu veux dire je ne comprends pas je ne comprends pas ce que tu veux dire donc vous vous préférez la dictature il faut simplement dire dictature non on préfère la dictature sûrement tu es de la famille de Idriss Déby parce que le problème en Afrique c'est quoi lorsque des gens bénéficient des retombées financières ou financières j'allais dire des retombées sur le plan financier de l'état même si c'est une véritable dictature ces personnes auront la difficulté à vous comprendre même lorsque vous les dites la vérité en face Félix Sangbeik on est confronté à la même situation en Guinée je comprends ta position parce que lorsque vous avez eu l'habitude de la paresse c'est-à-dire dans la paresse vous obtenez tout ce que vous voulez on vous donne tout parce que vous avez vos parents qui sont au pouvoir lorsqu'on vous dit que le pouvoir va changer demain ça vous fait mal c'est pourquoi jeunes d'Afrique on doit ouvrir les yeux il faut commencer à aller vers le self-employment il faut qu'on cherche à travailler de par nous-mêmes ne pas chercher à avoir de l'argent facile parce que simplement on a des dirigeants n'est-ce pas et qui sont de notre lignée ou qui sont de notre famille c'est ça le problème de l'Afrique Félix Sangbe c'est ça le problème voilà excusez-moi ceux qui sont musulmans là voilà je vais voilà Félix Sangbe je te comprends mais tu devras ouvrir les yeux et comprendre que l'intérêt personnel n'arrange personne seule la démocratie et l'état de droit mettent en valeur l'intérêt général et c'est lorsque l'intérêt général est satisfait que même Dieu comprendra que vous avez bien servi votre nation donc voilà Sagata mon aîné comment tu vas mon infatigable merci partagez la vidéo conférence partagez dans les groupes du chat on a déjà quelques tchadiens qui sont là partagez laissez les coeurs mettez salut 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 en commentaire si vous n'avez rien à dire comme commentaire mettez salut en commentaire et partagez le live dans les groupes dans les groupes n'est-ce pas des tchadiens aujourd'hui on est avec les tchadiens je suis chez vous on est ensemble parce qu'il faudrait qu'on comprenne ce que c'est que la démocratie il faudrait que l'Afrique comprenne que tant que nous ne cherchons pas à aller vers des régimes véritablement démocratiques c'est tout le monde qui va en souffrir il y a combien de tchadiens qui sont là qui souffrent moi j'ai assez de mes étudiants des gens que j'enseigne ici à Sanfonia mais regardez les conditions dans lesquelles ils vivent comment ils souffrent comment ils souffrent ce sont les conséquences du népotisme ce sont les conséquences du favoritisme certains terminent avec de très bons diplômes ils ne repartent ils n'ont même pas la possibilité d'avoir ou être employé c'est le même système un peu partout ils n'ont pas la possibilité d'être employé parce que c'est le népotisme c'est le favoritisme et maintenant là on exhibe cela carrément aux yeux du monde à la face du monde le président est décédé c'est son fils qui doit prendre le pouvoir on parle de coup d'état lorsque c'est un autre militaire on peut un peu comprendre même si ce n'est pas acceptable mais un président meurt un président africain c'est son fils qui doit venir prendre le pouvoir mais est-ce que vous comprenez les choses est-ce que vous comprenez est-ce que vous comprenez mais nous sommes en 2020 le président meurt c'est son fils qui doit prendre le pouvoir et certaines personnes permettent de soutenir cela en Côte d'Ivoire ça risque d'arriver ça risque d'être une jurisprudence et si on continue comme ça désormais lorsqu'un président décède c'est son fils qui va prendre le pouvoir on va continuer dans ça on va continuer dans ça dans ce cas les états d'Afrique quittons dans le cadre de la démocratie quittons alors dans la démocratie pourquoi mettre la démocratie dans nos constitutions pourquoi dans ce cas quittons la démocratie quittons carrément disons le Tchad il faut dire carrément que nous sommes dans la monarchie c'est fini pourquoi dire que nous sommes dans la démocratie pendant que nous n'exonçons pas la démocratie ce qui est prévu par la constitution encore une fois la constitution tchadienne dit en son article 81 que quand le président décède c'est au président de l'assemblée nationale d'assurer l'espace et l'intérim si on savait qu'on allait continuer comme ça il fallait mettre carrément désormais le Tchad est dans un régime monarchique c'est fini non pourquoi faire semblant d'être dans la démocratie Félix Sangbé pourquoi faire semblant d'être dans la démocratie parce que vous savez bel et bien que si vous refusez d'adhérer à l'idéologie de la démocratie ça sera une peine perdue pour la république tchadienne la république tchadienne va être ségrégée sur le plan international la république tchadienne aura des difficultés d'accéder à des fonds même les étudiants auront des difficultés les citoyens auront des difficultés c'est pourquoi au jour d'aujourd'hui tous les états du monde sont condamnés à aller vers la démocratie c'est à dire que tu ne veuilles ou pas le système des Nations Unies est déjà de telle sorte que tu ne veuilles ou pas tu es obligé d'aller vers la démocratie tu es obligé tu es obligé donc quand vous venez de dire on préfère l'autorité de l'état qu'à la démocratie c'est malheureux que des jeunes africains puissent penser ainsi en ce XXIe siècle en 2021 c'est très malheureux c'est très gênant c'est très gênant voilà donc Tunkan c'est à travers ces dénonciations que ça va changer les dirigeants africains sont habits du pouvoir ils veulent s'éterniser au pouvoir ils veulent mourir au pouvoir parce que lorsque vous mourez au pouvoir il y a un adage guerrier qui dit ça veut dire lorsque celui qui a une plaie qui sent mauvais d'accord lorsque cette personne décède la plaie est finie donc ils estiment que lorsqu'il trépasse qu'il meurt au pouvoir c'est dans ce cas là il n'y aura pas un problème de poursuite judiciaire il n'y aura pas un problème de condamnation comme Nicolas Sarkozy a été condamné la dernière fois c'est pourquoi parce qu'ils savent qu'en étant au pouvoir ils posent des actes qui ne sont pas à l'avantage du peuple ils posent des actes qui ne sont pas à l'avantage des citoyens ils savent bien entendu qu'après leur règne ils peuvent être poursuivis donc ils se battent pour s'éterniser au pouvoir et mourir au pouvoir le pouvoir devient leur maison le pouvoir devient leur refuge c'est ça le problème de l'Afrique et généralement vous avez ces hommes politiques de l'opposition qui n'est-ce pas quand ils sont dans l'opposition c'est-à-dire quand ils vous parlent vous allez penser que oui lui il va changer toute la donne mais quand ils accèdent au pouvoir ils montrent leur vraie face c'est ça le problème de l'Afrique laissez salut salut en commentaire laissez salut salut en commentaire tous ceux qui sont là chers samouraïs laissez salut salut en commentaire si vous n'avez pas de commentaire spécial laissez salut salut en commentaire notre page a des restrictions notre page a des restrictions laissez salut 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 en commentaire c'est pourquoi beaucoup d'abonnés n'arrivent même pas à voir nos publications laissez salut 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 en commentaire s'il vous plaît d'accord et laissez les coeurs partager la vidéo conférence partager dans le groupe du tchad je sais qu'il y a au moins 5% de mes abonnés qui sont au tchad partager dans le groupe du tchad il faut que les tchadiens comprennent que ce qui se passe là cette usurpation du pouvoir n'est pas à l'avantage des tchadiens on ne soutient pas on ne soutient pas un coup d'état vous connaissez les conséquences voilà donc je vais voir est-ce qu'il y a d'autres commentaires c'est Mathias Loire merci bien jeune frère juriste chevronné juriste droit des affaires juriste d'affaires voilà merci bien d'être là voilà IB Cosmétiques merci bien d'être là laissez salut salut en commentaire laissez salut 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 en commentaire Sagata Monene merci voilà donc vous voyez c'est une honte pour le tchad pas seulement pour le tchad et pour l'Afrique toute entière on va continuer dans ce régime là on va continuer on va continuer avec la dictature mais c'est honte le père décède c'est le fils qui prend le pouvoir mais c'est une honte c'est une honte pour l'Afrique toute entière c'est une honte mais c'est la monarchie c'est de la monarchie c'est de la monarchie et l'Afrique devrait se battre pour éviter de continuer à aller sur ce chemin pour éviter cela je vois certains qui sont en train d'encourager etc le président de l'Assemblée Nationale tchadienne sur fondement de l'article 81 c'est lui qui doit exercer le pouvoir et cela pour une période bien déterminée pour qu'on n'ait pas organisé des élections régulières et donc c'est seulement la famille de Idriss Déby qui sont les plus bénis ce sont eux seulement qui ont des bonnes idées dans le cadre du développement du tchad non ce ne sont pas eux seulement ce ne sont pas eux ce ne sont pas eux seulement il y a d'autres tchadiens qui ont l'intelligence qui ont la sagesse qui ont l'amour de leur patrie et qui sont capables d'exercer le pouvoir au tchad et convenablement mais malheureusement on ne veut pas les laisser l'opportunité on ne veut pas les laisser le temps de pouvoir exercer leurs compétences de montrer leur talent et on veut imposer toute une famille sur la destinée du peuple tchadien c'est ça la dynastie la dynastie Déby en 2021 même si nous on ne peut rien faire à distance on ne peut rien faire mais nous allons dénoncer nous sommes au 21e siècle où le monde est devenu un village planétaire voilà on va dénoncer et l'Afrique toute entière le monde entier saura que ce qui est en train de se passer au tchad n'est pas une bonne chose je dis déjà comme à l'entame que l'âme du défunt repose en paix voilà mais ça ne devrait pas être à son fils de le remplacer ça me fait mal vous ne pouvez pas imaginer Félix Sangbé il dit vous faites allusion aux Nations Unies qui est une honte on a vu les Nations Unies s'associer aux malfaiteurs comme Sarkozy pour détruire la Libye tuer son président bombarder le palais de Bambou oui je suis d'accord les Nations Unies sont aussi une honte ça je suis d'accord mais qu'est-ce que tu peux faire qu'est-ce que nous pouvons faire je reconnais Félix Sangbé ça je reconnais les Nations Unies font honte il y a des stratégies qui sont utilisées par les Nations Unies qui ne font pas honneur qui ne sont pas l'avantage de l'Afrique je suis entièrement d'accord avec toi ça sincèrement si dans le cadre de ta première intervention je n'étais pas d'accord avec toi mais ici Félix Sangbé je suis entièrement d'accord avec toi mais qu'est-ce qu'on peut faire on fait quoi en tant qu'intellectuel Félix Sangbé ce n'est pas parce que les Nations Unies sont en train de poser des actes qui sont mauvais qu'on va dire non on préfère quitter de la démocratie non il nous revient nous jeunes nous citoyens d'Afrique de faire comprendre aux Nations Unies que cette stratégie n'est pas la bonne on a aussi notre mot à dire parce que sur le plan international les états sont à égalité je ne sais pas qui vous êtes Félix Sangbé mais ce qui reste clair si vous avez la possibilité d'être aux Nations Unies de parler au nom de votre état vous avez votre mot à dire vous devez avoir votre mot à dire c'est à nous de changer le monde c'est à nous de faire changer la donne c'est à nous est-ce que vous savez combien de fois nos arriers-grands-parents se sont battus pour faire arrêter l'esclavage mais ceux qui ont été déportés aux Etats-Unis d'Amérique ne savaient pas qu'un jour ça allait pouvoir s'arrêter c'est un jour certains se sont levés ils ont dit il faut que ça cesse ils ont fait ceci d'aucuns ne pouvaient jamais croire que l'esclavage pouvait être arrêté la traite des noirs pouvait s'arrêter c'est certaines personnes qui se lèvent qui pensent qui estiment que ça ce n'est pas une bonne chose ils font changer la donne qui pouvaient penser que la colonisation pouvait prendre fin un jour Félix Sangbé qui pouvaient penser nos arriers-grands-parents qui sont décédés quand on leur dit paix à leur âme quand on leur dira dans leur tombe là-bas que l'Afrique n'est plus sous la colonisation de façon partielle est-ce qu'ils peuvent croire mais c'est parce que certains se sont levés à un moment donné de l'histoire et ont dit stop il faut que ça s'arrête ils ont trouvé la mort d'autres ont continué jusqu'à ce que ça a pris fin donc il nous revient à nous de nous battre afin de faire changer la donne d'accord Félix Sangbé on doit se battre ce n'est pas parce que les Nations Unies posent très souvent des actes qui ne sont pas à l'avantage des états d'Afrique qu'on doit dire que nous allons renoncer à la démocratie non ce n'est pas ça c'est 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 pas ça Merci.